Les pesticides, on en parle aussi avec les agriculteurs qui vont se mobiliser demain. A l'appel de plusieurs syndicats, près de 1000 tracteurs devraient converger vers Paris. Pourquoi ces nouvelles opérations coup de poing ? Dans le Pas-de-Calais, Maëlys Septembre et Charlène Personnaz ont rencontré un éleveur céréalier qui sera dans la manifestation. De longues journées qui commencent tôt. Le quotidien de ce jeune agriculteur. A 35 ans, Clément Cuvillier passe 70 heures chaque semaine dans l'exploitation familiale et s'en sort tout juste financièrement. On avait prévu de se prélever un SMIC et demi, mais on n'y arrive pas toujours. Les cours du lait, on est tributaire. Les cours de nos matières, de notre blé, de nos céréales, de nos pommes de terre, de nos betteraves, c'est pas nous qui le décidons. Et malheureusement, ça ne peut plus aller. Ce système-là est à bout. Cette colère, sa mère Thérèse la connaît bien. A quelques mois de la retraite, elle l'avoue, ce n'est pas le futur qu'elle imaginait pour son fils. Physiquement, c'est moins dur qu'avant, mais c'est plus pressant moralement, parce que par de l'agribashing, on nous dit bien être animal, mais on est les premiers à soigner nos vaches, parce que sinon, elle ne donnerait pas de lait de qualité, du bon lait. Enfin, je veux dire, on a tout intérêt à bien les soigner. Ce qui cristallise surtout le ras-le-bol agricole, ce sont les fameuses zones de non-traitement en pleine discussion. Des espaces à proximité des habitations, où les agriculteurs n'auraient plus le droit de pulvériser de produits phytosanitaires. Synonyme pour eux de perte de rendement. 10 mètres, je vais vous le mesurer, c'est simple, je vais vous faire 10 pas, au moins jusqu'ici, où je pourrais implanter ma culture, mais je ne pourrais pas la soigner, pour faire simple. C'est impensable, c'est insensé. Demain, le réveil de Clément Cuvillier sonnera tôt, comme à son habitude. Mais cette fois, pour se rendre en tracteur à Paris dès 6h du matin, avec mille autres agriculteurs venus de toute la France, et essayer de faire entendre cette colère aux portes de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada